salut à toutes et à tous et bienvenue sur indestructures il m'a fallu un peu de temps pour digérer l'album dont je vais parler cette semaine atta de sigouros alors nouveau chef-d'oeuvre pour le groupe islande et après dix ans d'absence au nanar progressif la réponse tout de suite en vidéo sigouros c'est tout simplement l'un de mes groupes préférés et ce n'est jamais facile de parler en toute objectivité d'un groupe qui me fait vibrer depuis plus de 20 ans le groupe se forme en 1994 autour de jean paul birgidson alors vous m'excuserez tout de suite sur la prononciation des noms en islandais ça risque d'être catastrophique mais je vais faire comme je peux jean paul birgidson au chant et à la guitare il est surtout connu par les fans sous le nom de john c mais aussi autour de gogi alias de gorg home à la basse et gustour dont je n'essaierai même pas de prononcer le nom en islandais à la batterie le groupe est baptisé à partir du prénom de la soeur de jean si qui vient de naître nom aussi porté par la grande mère de jean si sigouros il faudra attendre 1997 pour que le groupe réalise son premier album faune qui sort en islande sur le label bad taste une sortie très confidentielle l'album n'étant vendu qu'à 313 exemplaires l'année de sa sortie et qui ne sera réédité qu'en 2004 pour l'europe et les états unis un album expérimental entre le métal progressif de tool et le psychédélisme de spaceman free faune établit quelques fondements pour le futur de sigouros en effet faune en islandais pourrait se traduire par le mot espoir un mot qui décrit parfaitement la musique de sigouros assez souvent lumineuse le titre faune par ailleurs et chanté en faune lens cas langue inventé par john si le terme votre lens cas est en mots valise composé du terme faune ou espoir et islam cas ou islandais mais que ce soit en faune lens cas ou en islandais les paroles de sigouros reste incompréhensible pour la plupart de ses auditeurs et c'est là la beauté de ce groupe que l'on apprécie surtout pour les sentiments qui réussit à faire vibrer chez nous juste par la force de ses mélodies et de l'émotion communiquée dans le chant de john si mais faune n'est qu'un brouillon de ce que sigouros deviendra par la suite soyons honnêtes faune c'est sûrement le plus mauvais album du groupe et en effet c'est avec le pianiste karten svenson qui rejoint la formation à la fin des années 90 que le groupe trouve la pièce manquante qui lui permet de franchir un cap et de réaliser enfin ses ambitions artistiques groupe devient alors un quatuor autour de john c à la guitare qui arrivent au piano gogi à la basse et ori qui prend la place de gustour à la batterie l'album agaïtis burjon excusez la prononciation sorti en 1999 en islande avant une distribution plus importante en 2000 chez le label anglais fat cat annonce un réel commencement pour la formation islandaise agaïtis burjon pouvant par ailleurs se traduire par un bon début en islandais c'est en septembre 2000 lors de la tournée kid et amnésia que je découvre le groupe première partie incroyable durant laquelle j'ai l'impression d'écouter une musique venue d'une autre planète la guitare joue à l'archer de john c les symphonies épiques la douceur de l'électronica islandais cette voie tout simplement venu d'ailleurs au texte absolument incompréhensible et pourtant tellement d'émotions se dégage comme avec l'incroyable sphème engla qui me fait toujours voyager dans les abysses maritimes un concert incroyable et alors que j'étais tout excité à l'idée de voir radio et de mon groupe préféré pour la première fois sur scène un concert un petit peu décevant par ailleurs c'est durant cette soirée que je vais avoir un coup de foudre musical pour un groupe qui n'a cessé de me fasciner depuis au cours des années 2000 chaque nouvelle sortie des islandais devient un événement en soi en 2002 leur album anonyme aux deux parenthèses réinvente le groupe tout en gardant la même formule uniquement chanté en vanlenska on n'y comprend rien intense un album qui nous fait quitter la contemplation des abysses pour affronter une violente tempête hivernale ce troisième album de sigouros beaucoup plus sombre n'en reste pas moins splendide album post rock ultime pour le fan que je suis peut-être mon préféré du groupe et peut-être même dans mon top 10 all time un album que je vous invite à écouter d'une traite tous les morceaux étant connectés pour atteindre un final incroyable après la tempête le calme avec l'album tac merci en islandais qui sort en 2005 sublimé par un apport symphonique le groupe ayant démarré une collaboration avec amina un quatuor accord de féminin qui les accompagne depuis sur album et sur scène comme sur le lumineux titre au pipola même si le risque demeure je pense au très bon morceau post rock c'est glo pour tac reste un album magnifique qui jongle entre la musique contemplative et dépressive de leurs deux précédents sape en 2008 le groupe devient presque sylvestre avec je vais essayer de le prononcer mais de sous d'hier room vites pilum endalost désolé pour la prononciation album presque folle que moins éthéré composé de certains morceaux acoustique presque terre à terre joué juste à la guitare ou au piano le groupe se réinvente tout en restant lui-même avec beaucoup de succès et ce malgré la censure qu'il doit subir pour des vidéos de promotion des vidéos clips jugés pornographique en raison de personnes dénudées qui courent dans la forêt donc sigouros c'est presque un sans faute le long des années 2000 mais le tournant des années 2010 va se montrer beaucoup plus difficile pour le groupe en effet john c les laisse au fur et à mesure sigouros pour une carrière solo ainsi que un album en duo avec alex sommer son petit ami aussi membre du groupe parachutes et des rumeurs de séparation voit le jour en 2011 le groupe entre en studio pour enregistrer un nouvel album mais la sauce ne prend pas on décide alors de faire appel à des personnes extérieures comme daniel charnasson un compositeur classique qui va empiéter sur les compositions de carrie ce 16 une chorale spécialisée dans la musique baroque ou encore alex sommer le petit ami de john c qui intervient à la production en sort valtari un album liant 2012 qui est un beau disque avec quelques morceaux incroyables comme varoud ou le très minimaliste figure piano mais un peu malade éclaté un album qui sonne un petit peu comme un chant du signe en 2013 kerten swenson le pianiste qui avait fait franchir à sigouros une nouvelle étape avec son son si particulier quitte sigouros alors que le groupe sort un nouveau disque très court qui est une déception pour moi un album précipité presque trop pop et bruyant pour sigouros le seul de leurs disques que je n'ai jamais réussi à écouter en boucle et puis dix ans de silence dix ans d'absence sans absence quelques concerts ça et là j'ai pu les voir au laneway festival à singapour pour un set minimaliste et magique face à un public conquis il y a environ six ans ou encore l'an passé pour les 20 ans de l'album aux parenthèses au beacon theater à new york peut-être le concert le plus sombre qui m'ait été donné la chance de voir il y a eu aussi des apparitions ça et là auprès du grand public sigouros a joué son propre rôle dans les simpsons attention everyone in iceland we have an important announcement take a break from your dreary lives to hear americans ou dans game of thrones le groupe reprenant la célèbre chanson de the reins of customer john c étant de plus en plus occupé par sa carrière solo et ses productions d'art visuel ainsi que par ses études en parfumerie le groupe se recentre autour de gork et ori le bassiste et le batteur du groupe qui produisent des musiques pour la télévision anglaise et des expériences vidéo interactive 2016 des rumeurs annonce un nouvel album mais route one enregistré pendant 24 heures sur cette fameuse route circulaire qui fait le tour de l'islande enregistré durant le solstice d'été un moment où le soleil ne se couche jamais en islam est davantage une expérience variation autour du titre ovale four sorti la même année généré par une intelligence artificielle idem pour odin's raven magic l'incantation au corbeau d'odin introduction au mythe nordique des rêves de balle dur retranscrit dans un album orchestral éponyme sorti en 2020 à partir d'enregistrements réalisés en 2004 donc toujours rien de nouveau quelques projets donc ici et là mais toujours pas d'album en vue de plus le groupe est de plus en plus critiqué et souvent à juste raison en mars 2018 le gouvernement islandais accuse sigouros d'évasion fiscale pour une somme d'environ 1 million d'euros entre 2010 et 2014 un affront pour la social-démocratie islandaise qui après la crise de 2008 s'était révolté contre son gouvernement corrompu et la fraude fiscale en sortant les casseroles le groupe se défend et évoque des erreurs de comptabilité mais il est à nouveau accusé en 2020 et jones si ne sera acquitté qu'en mars 2023 donc il ya quelques mois mais ce n'est pas tout en 2018 en pleine vague me too le batteur ori est accusé de viol par l'artiste megan boyd face aux accusations ori décide de quitter un groupe qui n'en est plus vraiment john c a refait sa vie à los angeles ne reste donc que gogi le bassiste originel de sigouros et puis surprise ce printemps après avoir annoncé une tournée symphonique le groupe annonce un nouvel album atta ou huit en islandais huitième album du groupe un album accidentel à en croire les membres de sigouros qui commence par une visite de carton svensson qui avait quitté le groupe depuis presque 13 ans à john c à los angeles les deux amis commencent à enregistrer et retrouvent la spontanéité de leur début après la pandémie gogi le bassiste les rejoint de l'année atta un album plein d'espoir en des temps désespérés la pochette de atta réalisée par l'artiste islandais rouri décrit un drapeau arc en ciel en feu écho aux droits des lgbtq dégradés depuis l'arrivée de l'administration trump est aujourd'hui s'appé par la lutte contre le danger et l'achever bien des guillemets du wokisme mené par une droite républicaine aux états unis très décomplexé représenté bien sûr par trump mais aussi aujourd'hui par son opposant de saintis sigouros n'a jamais été un groupe très politisé mais en interview john c parle d'un monde qui va dans la mauvaise direction entre les méga feux au canada la guerre en ukraine et la radicalisation des républicains aux états unis qui lui ont fait idéaliser son islande natale une islande de cartes postales celle de la route circulaire celle qui représente un sentiment familier sorte de paradis perdu enfin retrouvé pour john c enregistré à abbe world et oui le studio des beaters atta est un album minimaliste sans batterie depuis le départ de ori à la limite de l'ambiance mais aussi très puissant le groupe est ici accompagné des 32 membres du london contemporary orchestra conduit par robert ames un accompagnement qui se fait tout en douceur la sensation primant devant la symphonie l'orchestration faisant partie d'un tout venant juste sublimer les claviers de keaton svensson et la voix de john c sigouros nous a habitué à une musique élémentaire à gaitisbergen sonné comme des abysses maritimes l'album aux parenthèses comme une tempête de froid atta serait sûrement l'album de la lumière une lumière silencieuse presque céleste uranienne qui cherche à illuminer de sa beauté un groupe fatigué et un monde malade ou peut-être à créer un monde après la fin d'une autre à la manière du chant des aînures cette grande musique pensée par il ouvatar dans le cinéma rayon une réponse à la destruction apocalyptique qui concluait l'album aux parenthèses un moment de sublime peut-être pour mieux repartir après avec atteint sigouros nous offre une musique spacieuse contemplative une musique très pure presque religieuse sorte de prière écologique et pacifique dans un monde qui brûle un album qui ne plaira pas à tout le monde de par l'absence de batterie mais quelle beauté un grand disque peut-être même un nouveau chef-d'oeuvre pour le groupe difficile encore de le situer dans l'album prend du temps à s'apprivoiser objet intemporel à contre courant d'un monde malade et à contre courant de cette frénésie brutiste d'une hyper pop ou d'une drill commerciale absurde et dénuée de sens atta est un moment de contemplation qui demande de prendre du temps pour apprécier sa beauté et je n'aurais qu'une chose à dire sigouros un grand merci agrandis donc qui mérite une note de 18 sur 20